Générique ... Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette édition spéciale. C'est le dixième et dernier numéro ce soir de la collection L'entreprise à visage humain, qui est le fruit d'un partenariat entre KTO et DCX. Alors nous allons parler ce soir de l'artisanat d'art. Ébéniste, relieur, bijoutier ou encore gantier, on compte plus de 200 métiers d'art en France. S'ils sont l'héritage de savoir-faire transmis au fil des siècles, certains métiers sont en évolution constante face aux nouvelles technologies. Mais l'artisanat d'art reste une voie étroite sur laquelle peu de jeunes s'engagent aujourd'hui. Alors pour quelles raisons ? Comment valoriser ces métiers ? Et au travers de tout cela, nous nous demanderons aussi bien sûr si la doctrine sociale de l'Église peut contribuer à nourrir notre réflexion sur le travail et la création par l'homme. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir quatre invités. Emmanuel Philippe, bonsoir. Alors vous avez fait un choix à 28 ans de reconversion professionnelle, vous êtes devenu tapissier d'ameublement. On va suivre votre parcours d'apprentissage dans le reportage qui va suivre. C'est une voie atypique. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette aventure ? Qu'est-ce qui m'a poussé dans cette aventure ? C'est difficile de répondre, mais c'est avant tout un attrait pour l'artisanat d'art. Un attrait pour le travail manuel. Qui était en vous ? Qui était en moi depuis longtemps. Depuis plusieurs années, il a fallu que ça mûrisse, que ça fasse son chemin en moi jusqu'au jour où j'ai pu faire le pas. À côté de vous, Philippe Andrieux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le fondateur avec votre épouse de la maison du Vitrail. Vous êtes également président de la Confédération française des métiers d'art, de l'excellence et du luxe. Alors quand on pense au Vitrail, en tout cas moi, je pense cathédrale, église. Est-ce que c'est plus que ça le Vitrail ? – C'est plus que ça. Évidemment, si on reprend ce qui se disait au Sinau de Damas en 1205, le Vitrail c'est le livre des illettrés, la Bible du pauvre. – La Bible du pauvre. – Bien sûr, mais le Vitrail est entré dans la demeure. Avec les révolutions, évidemment, tout ce qui était dans les demeures seigneuriales a disparu. Mais les églises, heureusement, ont été moins abîmées, même s'il y a eu quand même pas mal de dégâts. Et le Vitrail, maintenant, est entré dans la demeure et même dans les lieux publics. – D'accord, donc il y a une diversification, ce métier s'est diversifié. – C'est une diversification, mais je rappelle que le Vitrail est un art essentiellement digne de France. – D'accord. – L'épicentre, c'est à Basique de Saint-Denis. Et jusqu'au 19ème, pratiquement. Puis on s'éloignait de la Basique de Saint-Denis, moins il y avait de vitraux. – D'accord, d'accord, très bien. Face à vous, nous avons Gérard Descamps, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes président de l'Institut National des Métiers d'Art. Alors vous êtes aussi un graveur, meilleur ouvrier de France, maître d'art. Peut-être tout simplement, pour repartir du mot, simplement artisan d'art, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça englobe quoi ? – Artisans d'art ? – Moi, c'est des hommes et des femmes qui ont rencontré la matière. Ils ont rencontré la matière, ils ont voulu leur donner vie, faire quelque chose avec cette matière. Donc il y a un lien entre la pensée, la création et la matière. – D'accord. – Voilà, si on peut le définir d'une façon simple. Il y a l'aspect absolument manuel, l'accomplissement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a toute cette partie réflexion, imagination, création. Et puis après, il y a cet accomplissement à travers la réalisation. – D'accord. Mais il y a toujours du manuel, il y a toujours cette composante-là ou pas ? – Bien sûr. – Oui, c'est obligatoire. – Même dans les ateliers les plus innovants, où on retrouve des imprimantes 3D, des commandes numériques, il y a toujours quelque chose qui sera obligatoirement fait manuellement. – D'accord, ça c'est un des critères essentiels. Dernier invité, Nicolas Masson, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes associé gérant du cabinet Pragma, qui accompagne des changements au sein d'entreprises. Et vous êtes également président de la commission sources bibliques et théologiques du mouvement des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors vous ne travaillez pas sur des métiers d'art, c'est pas tout à fait votre domaine, mais voilà, à travers votre expérience, les entreprises que vous côtoyez, est-ce que l'homme peut être créatif, quel que soit son domaine ? On a parfois du mal à l'imaginer, je ne sais pas, je donne un exemple peut-être extrême, un ouvrier qui travaille sur une chaîne de production, est-ce qu'il peut être créatif ? – On pourra en reparler, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir un travail humain sans création ? – D'accord, alors on prend la question dans l'autre sens. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Alors il est sûr qu'il y a des… et c'est une des choses qui nous intéressent, c'est que la qualité du travail va faire qu'il y ait davantage de création, mais si on regarde l'ensemble des métiers, même un métier très manuel, vous aurez de la création. – D'accord. – Et on pourra parler des chaînes et des dernières expériences qui ont été faites, notamment par l'Institut du Travail, sur des travaux apparemment très standards, ils n'étaient pas plus taylorisés, et puis quand on les a analysés et creusés, on s'est rendu compte que sur 40 collaborateurs, il y avait 40 façons de faire différente, donc 40 personnes qui avaient créé, dans un champ limité, peut-être trop limité sur leur travail, mais ils avaient créé des façons de faire différente. – D'accord. Alors on va parler de tous ces points-là avec vous, merci en tout cas de nous avoir rejoints ce soir, et selon le principe de ces rendez-vous, on va d'abord regarder ensemble un film, il s'agit d'un documentaire réalisé par Véronique Bréchaud, il raconte votre parcours, Emmanuel, mais aussi celui de Marie et de François. Tous les trois ont décidé de mettre leur passion au centre de leur vie et dans leur travail, en intégrant l'artisanat d'art. Tout de suite, on regarde Génération Artisans, et on se retrouve juste après. Ils sont arrivés à un tournant de leur vie et ont décidé de tout quitter à la recherche d'une satisfaction personnelle. Mettre leur passion au centre de leur vie et dans leur travail, voilà le défi qu'Emmanuel, Marie et François se sont lancés en intégrant l'artisanat d'art. Ils ont choisi pour deux d'entre eux d'être formés auprès d'entreprises qui sont les meilleures dans leur domaine. Emmanuel, stagiaire chez Félipo Tapissier, y est déjà depuis cinq mois, une entreprise où l'humain a toute sa place et où l'apprentissage se fait grâce aux anciens. François, 52 ans, se forme quant à lui à la maison du Vitrail, fondée par les maîtres verriers Philippe et Christiane Andrieux. Ici, les commandes influent du monde entier, que cela soit en restauration, en conservation ou en création. Quant à Marie, cette jeune entrepreneuse a décidé d'intégrer Mademoiselle Chapeau l'année dernière. Une entreprise de six femmes qui ont décidé d'associer chacune leurs compétences au service du chapeau sous toutes ses formes. Bonjour, j'aimerais faire partie des meilleurs artisans de France. Je voudrais atteindre un niveau d'excellence. Donc, pour me former et pour atteindre ce niveau d'excellence, il faut que je sois formée chez les meilleurs. Donc, j'ai tout de suite pensé à cet atelier. Je suis un peu paumée, là. J'ai 61,5, oui. Alors, j'ai mon développé de capiton. C'est hauteur 18 par 15. Et donc là, il faut que je reprenne. C'est de bouton à bouton, c'est ça que tu m'as dit ? Ah oui, il y a l'envers. Oui, je suis planisée. Je vous donne le calibre. Un, deux, trois. Donc là, il y a aussi le point du milieu, il n'y en a pas. Là, on a dit qu'il faisait 18, développé 18, 15, c'est ça ? Oui, 18, 15 de développé. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 29 ans et je suis dans l'entreprise Félipeau Tapissier pour un an. J'ai commencé ma formation en tant que tapissier l'année dernière. J'ai fait un an, j'étais en alternance chez un tapissier. Et là, je suis ici en tant que stagiaire grâce à une bourse que j'ai obtenue, une bourse de perfectionnement au métier d'art. Oui, il est là. Tu auras ton train au milieu. Oui, mon axe. Tu vas faire 15, 15, 15 et puis après, tu te fais un carré. Arrête, je veux que je fasse mon... Tu vois cette ligne-là ? Oui. Tu traces celle-là ? Oui. Et après, une fois que tu as tracé celle-là, tu traces celle-là ? Le contour du châssis. Autour. Oui. Et après, tu fais des diagonales. Oui. Et après, tu m'appelles. 30. De fil en aiguille, d'année en année, les choses se reprécisent, se sont un peu mûries dans ma tête. C'était l'année dernière que j'ai eu un déclic et je me suis dit mais c'est sûr, c'est l'artisanat et puis après, le métier de tapissier. Ça n'a pas été évident parce que j'ai pensé à plein de métiers différents et au final, j'ai trouvé un métier qui regroupe un peu tout ce qui me plaisait, enfin, qui regroupe presque tout ce qui me plaît. Donc, c'est génial. Et pourquoi ? Parce que d'abord, j'aime énormément le textile. J'aime le mobilier autant moderne que, enfin, contemporain qu'ancien. J'aime la... Enfin, j'ai une affinité particulière avec la décoration de l'intérieur et puis après, le textile, toucher différentes matières, la matière énormément et ce métier rassemble tout. Donc, c'est génial. Bien sûr, je ne vais pas y arriver. C'est pour éviter de partir complètement au billet. Ça te permet... Ça te permet d'être sûr d'être droit et de respecter, en fait, le fil du tissu parce qu'il est tissé dans un sens puis dans un autre. Comme ça, je suis droit. Ah, là, c'est l'échec. Le début, j'ai réussi. Donc, on va garder le début. Ça, c'est chiant. Alors, les gens expérimentés, ils y arrivent comme ça. Nickel. Moi, je n'y arrive pas. Très... Très relou, là. Pas évident, Patrick. Tu as raison, ça ? Non, non, je l'ai coupé. Contrairement à un apprenti, j'ai la chance d'être pour un an complet à temps complet. Donc, je suis toutes les semaines à l'atelier. Ça, c'est bien parce que j'ai vraiment le temps d'intégrer, d'être à tous les jours, tous les jours. qui s'est m'ont dit, je suis là, c'est peut-être. Je suis là, c'est promo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est beau. C'est bon. Il y a beaucoup de stades qui ont été une découverte et donc c'est à force de pratique qu'on arrive à être un bon élément, j'imagine. Ils disent qu'il faut au moins 7 ans pour couper le verre correctement à raison d'une heure par jour, donc voilà, ça met tout de suite la barre assez haute. Je m'appelle François, j'ai 52 ans et je fais une formation à la Maison du Vitrail depuis le mois de septembre de 1200 heures. Cette formation, je l'ai souhaitée dans le but de faire un break un peu professionnel parce que ça faisait plus de 30 ans que je travaillais dans un autre milieu qui est le milieu du théâtre et de la danse, dans la partie lumière en tout cas électrique. C'était devenu pour moi une nécessité de toucher un métier plus créatif que je ne le faisais malgré tout et que c'était une découverte. Mais au fil du stage, c'est devenu plus une révélation qu'une découverte. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est... C'est parti du programme, un des derniers modules où le maître verrier demande un thème imposé, en fait un vitrail représentant des animaux, un peu dans leur contexte, et que ce vitrail soit coloré et lumineux. Il représente en fait un éléphant et une queue de tigre, qui joue à cache-cache pour une fenêtre d'enfant dans une chambre. Je me suis inventé une petite histoire quand même. Et après, cette maquette, il faut faire un calque, un agrandissement sur calque. Donc là, on le fait tout à la main, en fait. On le reproduit sur un papier bulle. Il faut le découper là où il y a le trait avec un ciseau pour en faire des gabarits. Et c'est ces gabarits-là qui vont nous servir à couper le verre à la bonne dimension. Ce sera un montage Tiffany. Donc c'est serti avec des petits rubans de cuivre. Pour l'instant, je suis dans la partie hausse. Donc comme il y a deux panneaux, j'ai travaillé sur tous les feuilles en fait ce matin. Et puis j'ai fait de l'émail sur la tête de l'éléphant. Ce matin, en fait, je travaillais les couleurs. On a la chance d'avoir un four à gaz, ce qui permet de faire deux cuissons dans la même journée. Ça permet de fixer la couleur ou le trait dans le verre. Que la grisaille ou les émeaux, avec la température, sont incrustés dans le verre en fait. Nous faisons passer des messages, des messages d'amour, de sensibilité. Et cette chose-là, c'est immatériel. Ça ne se comptabilise pas. Ça ne s'apprend pas. Vous savez, vous avez des gens qui font du piano, ils font la lettre à l'Église, et ils ont quitté tout le monde. Et puis vous avez une virtuose, qui va faire exactement la même chose, mais avec tout son corps. Quand je parle à mes élèves, je leur dis, même pour la coupe de verre, vous ne coupez pas avec un diamant, une molette et votre main. Vous coupez avec votre cerveau, avec l'ensemble de votre corps. Il faut que tout participe. Il faut qu'il y ait une communion totale entre ce que l'on fait et soi-même. On a été tout de suite dans le bain, puisque dès le début, on nous a montré comment couper du verre en faisant des lignes pendant plusieurs heures, comme ça, couper juste des morceaux de verre, tout simple. Et je crois qu'au bout du deuxième jour, on a commencé un panneau. Une vitrerie simple. Il y a beaucoup de pratique dans ce stage et on est tout de suite confronté à la pratique des montages de panneaux, à la coupe de verre, au dessin, etc. Je m'appelle Marie, j'ai 30 ans et je suis associée à Mademoiselle Chapeau depuis un an. À la base, je suis graphiste, directrice artistique. J'ai bossé deux ans et demi en agence de design, en packaging. Moi, je me suis lancée complètement sans formation, vraiment au feeling. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, grâce à Isabelle, qu'il y avait un peu deux techniques dans le chapeau. Il y a la technique du flou et la technique de la couture. Je travaille le flou. Ça va être tout ce qui est matière, plutôt légère, serre-tête, bandeau, etc. Et donc, Isabelle va très à travail, comme je l'ai déjà dit, plutôt la paille. Et là, on a des techniques beaucoup plus précises où il y a un vrai savoir-faire que moi, je ne maîtrise absolument pas. Ok, bienvenue. C'est la première fois que vous veniez ? C'est la première fois. Voilà, bienvenue dans notre nouvelle boutique. On va s'installer là-bas. C'est canon. Comme ça, elle va hyper bien. Elle fait hyper arrêtée. Alors, il y a celui-là qui a un petit style assez bobo vintage, qui est très sympa. Je ne sais pas si vous aimez. Alors, l'élastique, ça se met... Sur les cheveux ? Sur les cheveux, voilà. Exactement. Allez-y, vous pouvez regarder dans la glace. Tac ! Voyons. J'aime bien, ça fait un petit côté rétro. En plus, c'est la sortie, il y a beaucoup d'oreilles en jaune. C'est assez facile. Même pas fait exprès. Voilà. Ça, ça peut être assez... Ah, il va super. C'est assez canon, assez pétard. Je cherchais un peu tant à être doré. Ça peut être canon. Effectivement. En fait, je pense que ça va très bien avec cette robe. Ouais. Un grand chapeau. Ouais, il faut finalement... Moi aussi, je préfère les grands. Du coup, ça me... Finalement, un grand, ça peut être pas mal. Alors, là, je mets quelque chose de couleur or sur la tête. J'aimais bien la longueur du chapeau d'avant. D'accord. Je ne sais pas si vous avez un modèle comme ça, mais j'aime beaucoup ce croisé-là. D'accord. Qui fait un peu coquillage, mais un chapeau un tout petit peu plus grand serait... Ça serait pas mal. C'est une commande pour une cliente. Et je pense que ça peut être top parce que c'est vraiment un mix des deux. Des deux, vous avez vraiment la plateforme galette un peu très chic. Tiens, et avec le côté éventail en haut. Donc, j'ai ça comme matière première. Voilà. Regardez-vous dans la glace. Là, au niveau des couleurs, on est vraiment top. Du coup, si ça vous va, on part sur ça. On part sur ça. Bon, bah nickel. Hop, j'y vais couper, du coup. J'épingle tout avec vous. Ah, vous allez le faire tout de suite, là ? Ouais, du coup, en fait, c'est vraiment le concept création sur mesure. J'épingle tout avec vous. Comme ça, on le cale vraiment bien sur votre visage. D'accord. Et du coup, vous repartez. Il est tout nickel. Vous n'avez plus qu'à repasser et le récupérer. Je peux venir ? Ah bah oui, oui, venez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous mettre là. Ça, vous voyez la création en live. C'est génial. Donc là, en fait, je mets du scotch pour ne pas que c'est assez filoche une fois qu'on en a coupé. On achète ça, on les achète toutes faites. Et ensuite, du coup, on les travaille. On travaille ce qu'on veut dessus. Et après, il y a des modèles à l'infine. L'avantage, c'est que je ne fais pas deux modèles. Il n'y a pas deux modèles pareils. De toute façon, je n'arrive pas à les refaire à l'identique. Donc, c'est vraiment... Du coup, vous mettez combien de temps à faire un chapeau comme ça ? Alors, en général, je compte une heure. Donc là, j'ai mes deux bouts de matière. Et du coup, maintenant, on va travailler ça en éventail pour le fixer sur la base. D'accord. Ah, et là, on a le côté plissé. Ouais, c'est chouette. Quelques canons du chapeau. Ok, alors... Là, je vais tout épingler. Vous avez une vision un peu du chapeau avant de le créer ? Pas du tout. J'ai vraiment... J'ai vraiment... Au feeling, je n'ai aucune idée de ce que ça peut rendre à la fin. Je le trouve trop chouette. J'aime bien. Ça remonte comme ça. C'est très joli. Ok, ça vous plaît, du coup, comme ça ? On va l'essayer ? Oui, ça me va très bien. Ouais ? Et après, il faut voir sur ma tête. Ouais, de toute façon, on va l'adapter. Le calé est bien par rapport à votre visage. Mais je pense que là, du coup, c'est assez chargé. Alors, du coup, je le verrais bien un peu comme ça. Ah, il est trop chouette. Il aimait mieux, je trouve, qu'il me va mieux que le bleu, celui d'avant. Ouais, il est plus sobre, en fait. Ouais. Il est plus sobre. Là, on voit bien l'or. Alors, est-ce que vous préférez plutôt dans ce sens-là ? Plutôt relever un peu comme ça ? Moi, je le le fais plutôt comme ça. Nous sommes 10, 12 personnes dans l'atelier de garnissage, proprement dit. Et au premier, il y a l'atelier, donc, de couture. Moi, je suis chef d'atelier. Je suis chargé d'alimenter toutes les personnes, tous les tapissiers. Puisque moi, j'ai juste en charge l'atelier de garnissage. Je suis chargé d'alimenter ces personnes en travail. C'est comme c'est épais, il faut arriver à faire un bon tour pour que le bouton puisse être bien à plat. Voilà, ça devrait être bon. Là, j'ai mon trou central. Soit je fais des exercices, parce que je suis là pour apprendre. J'ai vu certaines choses l'année dernière. J'ai fait pas mal de garnitures. J'ai appris le B.A.B.A. J'ai commencé à avoir une certaine autonomie. Mais je dis bien certaine, parce que je suis loin d'être autonome. Dès qu'on commence quelque chose qu'on n'a jamais fait, on rencontre forcément des difficultés, parce qu'il faut arriver à se familiariser avec le geste, avec le ressenti, le toucher. Et c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a un certain moment où on va passer des heures et des heures sur un truc qui nous paraît hyper compliqué. Alors qu'au final, quand on regarde un ancien le faire, il le fait en deux-deux. Paf, 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 avec des gestes très précis. Ça paraît limite automatique. On se dit non, mais j'arriverai jamais à ça. Et au final, progressivement, quand la force de faire est de faire, il y a des choses qui nous paraissaient insurmontables au départ. Et on a su et su et vraiment galéré. Et au final, aujourd'hui, c'est des choses qui ne me paraissent pas si compliquées que ça. Mais c'est sûr que le métier, j'ai pas choisi un métier qui est simple. Quand je suis arrivée dans le métier, on m'a dit, mais tu sais, avant d'être autonome et avant de pouvoir être polyvalente, parce que c'est un métier tellement varié, et ça, on le soupçonne pas au départ quand on arrive, ils m'ont dit, mais c'est dix ans d'expérience, c'est dix ans de pratique. Et en fait, c'est pas exagéré. Et ça, j'en fais quoi ? L'apprentissage au sein de l'entreprise a pris une place importante depuis la fondation de l'entreprise par mon grand-père, puisque c'est une philosophie d'entreprise de transmettre le savoir-faire aux apprentis par le biais des anciens qui travaillent dans l'atelier, en accompagnant les apprentis, les stagiaires, pour transmettre le savoir-faire. Mon père a poursuivi derrière mon grand-père, et moi-même, je poursuis derrière lui, en intégrant des apprentis, à la fois en garnissage et en couture, pour transmettre le savoir-faire de tapisserie en général, et le savoir-faire de l'entreprise en particulier. Avec ma petite aiguille, enfin mon carlet, on appelle ça un carlet, car l'est droit, j'enfile, et je vais passer dans mon premier trou. Alors, attends, là, il ne faut pas que je me plante. Un, deux, trois, c'est celui-là le mieux. C'est la première fois que je fais ça. La primera vez. Donc ça, c'est le bouton central de mon capiton. Et je viens de sortir mes deux fils dans lesquels j'enfilerai le bouton. Voilà. Voilà, donc on voit que ça pourra commencer à se former. Et maintenant, je vais aller vers l'extérieur progressivement. Dans quelques instants, on va voir ce que je fais ce matin, si ça, si ça, si j'améliorerai, si je me rapproche de la maquette. Voilà. Nous sommes art, six ans. Il y a le mot art dedans. Et je crois que nous sommes au complet. Nous partons du papier blanc et nous allons jusqu'à la pause. Donc nous avons transcendé la matière, nous avons à faire vivre, et nous allons lui permettre à cette matière qui était inerte au départ, nous allons lui permettre de faire passer un message, un message qui était en nous, mais que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes que des hauts par ailleurs, finalement. Et la matière nous aide à faire passer ce message. Aucune mécanisation chez nous. Tout se fait très exactement comme au Moyen-Âge, ou plus exactement comme on le faisait à partir du 16e, où on a, grâce à François 1er, découvert un coup au diamant. Mais depuis, on travaille avec les mêmes produits, on souffle de la même manière, on peint de la même manière, on cuise de la même manière, on sache de la même manière. Là, en l'occurrence, c'est un peu trop chargé, je crois. Là, tu jouais ça comment, à part les défauts ? Les défauts de l'air otage ? Très conforme à la maquette. Ah bon ? Bon, on est d'accord. C'est bien. D'accord. Donc là, les feuilles, je les refonce sur les extérieurs, c'est ça ? Avec du noir au milieu. Est-ce que tu les fonces ? Je ne trouve pas qu'elles sont assez foncées. Parce que là, je ne sais pas, regarde les côtes à côtes. Là, c'est très blanc quand même. Bon, ben voilà. Il était plus dans la copie au départ et peut-être que là, le fait de l'avoir poussé à faire vraiment une création, en fait, donc peut-être que ça l'a un peu à se dire oui, je suis capable aussi de faire de la création. Donc je pense qu'on lui a... Enfin, j'espère qu'on lui a apporté aussi le fait de... Non, mais OK, la copie, c'est bien, mais lâche-toi un peu. Il fait des trucs pour toi. Voilà, elle, elle a une robe corail, elle a une robe, je ne sais plus, dans les taux de vie bleue. Ouais, ouais, toi, c'est vraiment un orange. Donc là, c'est vraiment les créations en mesure plus dans les matériaux flous. Et là, donc, tu as Isabelle qui travaille vraiment la paille depuis des années. Donc c'est l'experte en paille. Et en fait, tu vois, tu as tous les bois qui sont là, à l'atelier, qui nous les... Qui fabriquent les moules. Qui fabriquent les moules, exactement, en fonction des modèles de chapeaux qu'on veut. Donc tu vois, en bas, là, tu as le modèle du grand... Voilà, tu as la cappeline, là, c'est le suzy. Ça, en même pas dix minutes, tu as ton chapeau. Quand tu as le coup de main, le bois à côté et tout, tu fais la préforme, tu sais combien de fois tu as tourné autour de ton rondonchon, parce que le rondonchon, c'est le centre du chapeau. Et on part en escargots. On a Isabelle, qui est modiste, depuis 20-30 ans, qui, elle, a vraiment le savoir-faire de Mademoiselle Chapeau, notamment sur toute la partie paille cousue, donc paille fine. Donc ça va être vraiment des grands modèles de chapeaux qui sont cousues. Donc les pailles sont tressées, cousues, et ensuite les chapeaux sont moulés vraiment sur des moules en bois. Voilà, et donc ça, c'est vraiment un savoir-faire artisanal. J'ai appris mon métier à la maison Chérie Bibi, qui est une femme qui travaille beaucoup pour la haute couture. Elle a travaillé pour Hermès, Dior, on a fait Mugler, Lacroix, Sonia Riquiel. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai appris en allant faire des courses, en ramassant les épingles, en regardant. Et à force de regarder, de regarder, puis d'avoir les matières dans les mains, c'est comme ça que tu dis, tiens, ça, je vais en faire ça, 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 on fait épouser cette matière au bois de cette façon. Puis on t'apprend les biais. Parce que le tissu, si tu prends dans le droit fil, il n'y a rien qui bouge. Si tu le prends dans la diagonale, ça vient épouser le bois, c'est fantastique. Et après, on te fait faire des petits exercices. On te fait coudre les bords au millimètre, parce que l'exigence des couturiers, avec l'exigence du travail demandée par les couturiers, ils t'envoient un dessin. Puis toi, tu te dis, bon, je vais le faire comme ça, patati, patata, il faut que ça soit irréprochable. Donc, les petites mains, on nous faisait faire des petits points tous les deux millimètres. Et ça, ça t'apprend à aller vite et à viser juste tout en allant vite. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux avoir vraiment une idée, un feeling sur un modèle, sur quelque chose qui va marcher, parce que je passe mon temps sur le web, sur les réseaux sociaux, à un peu pister les blogueuses. Et du coup, je ne vais pas forcément le faire techniquement. Et du coup, Isabelle va pouvoir un peu retranscrire ce que j'ai dans la tête. Là, elles m'ont sous le coude, c'est-à-dire qu'elles ont une idée, j'y vais, je fais le prototype. Après, je leur dis, il faudrait tel moule, il faudrait tel, pour que ça marche, il faudrait pour que ça aille vite, pour que vous y retrouviez dans la matière, pour que... Je suis un petit peu là pour ça aussi. Parce que les filles, elles font des super trucs, mais c'est souvent le cisale, la banane, je vois bien ce qu'elles font. Moi, je sais, moi, je n'ai pas la main à ça, par exemple. Moi, je n'ai pas la main au flou. Elles font le flou, elles imaginent les choses dans le vide. Moi, je suis plus, c'est comme ça, c'est comme ça, un peu plus statique. Moi, j'ai emmené l'Antiquité, puis là, elles ramènent la modernité. Là, Toc, toc, il y a celui-là. Ça, comme couleur de bed, je pense que c'était ton honneur. C'est sûr, j'en ai... Ouais. Ça descend, ça descend, ça descend, hélas. Donc là, je suis en train de former les pouilles et on commence à avoir deux capitans formés. Il faut qu'ils soient tous dans le même sens. Donc là, je les ai fait descendre vers moi. En fait, la partie supérieure, je l'ai fait venir vers moi, dans ce sens, dans ce sens. Et là, c'est la même chose. Alors, je viens vous voir pour une petite demande d'Isabelle, avec qui on travaille, qui fait tout ce qui est moulage, etc. Et en fait, elle avait ce bois qui date de, je ne sais pas trop quand, que vous aviez fait. Voilà. Et en fait, elle aimerait, là, elle a fait un modèle en homme, qui est vraiment comme ça. Et en fait, on trouvait que la forme était un peu trop arrondie sur les côtés. Donc, on trouvait que c'était un peu forme papy. C'est ce qu'elle m'a dit. Je ne fais que retranscrire. En fait, il faudrait que ce soit un peu… Ça donne beaucoup plus de volume. Il faudrait que ce soit plus comme ça. C'est ça. C'est une forme un peu plus dynamique et un peu plus moderne. Ouais. Ouais. C'est 60. C'est très bien. Ouais, je pense qu'en fait, il ne suffit vraiment pas de grand-chose. Oui. Ça, vous faites quoi ? Vous rabotez ? Vous travaillez comment, la matière ? Ah bah oui, on retire tout là. Voilà. On va l'affiner, ici, si on veut. Ouais. Voilà. Et on retire. Ah oui, d'accord. D'accord. Et là. On déretier en dessous la force. Ouais. Et là, on passe à 31. Et puis d'abord, on retire d'un côté, et puis on fait… Et ensuite, c'est à l'œil. Côté, allez. Il faut sortir toutes les pièces, voilà, et là on sertit, comme c'est une méthode Tiffany, on sertit les pièces de verre avec du ruban adhésif en cuivre pour avoir un support pour souder à l'étain après. Toutes les pièces sont enrubanées et donc il y aura un petit filet de soudure à chaque fois, là où il y a le petit fil de cuivre qui est collé en fait. Ah là, c'est une remise en question. Se relancer à cet âge-là, oui, c'est sûr que c'est une remise en question complète puisque je suis un peu à l'école en fait, donc c'est des doutes. Mais je suis parti quand même dès le début en me disant je fais cette formation et je vais la vivre pleinement sans trop me poser de questions. Alors effectivement, j'arrive au terme de la formation, donc les questions, je suis obligé de me les poser. Mais là, j'ai vécu semaine après semaine et M. Andrieux nous avait prévenu que ça passerait très vite et il avait raison. Je n'ai pas vu les semaines passer et au fil des panneaux qu'on faisait, des découvertes, c'était une année riche mais rapide. Là, je dois prendre des décisions sur mon avenir en fait. Est-ce qu'effectivement je poursuis avec les risques de débutant, comme quelqu'un qui commencerait dans un métier à 20 ans ? Et là, j'ai envie de me lancer un petit peu dans la monture du vitrail, quoi. J'en suis dans ma monvière journée en fait, à avoir coupé tous les verres, les peintures un peu plus loin. Le haut de la fenêtre est fini, il y a le verdict. Et puis, peut-être que ça aurait mérité, tu sais ce qu'on avait plus ou moins, J'en ai fait un, mais léger. C'est trop léger. Tu as voulu voir ce que ça te venait ? Non, justement, c'est pour voir si selon toi, la taille du bouton est bonne. Ça te va ? Ouais ? Bon, voilà, c'est plus qu'à en faire. Pas trop petit ? Non. Non, c'est bien. Trop petit ? Non, non, non. Plus gros, ce serait trop gros. Ouais, ouais. On me précisionne quand même. On va essayer de faire ça bien. Le côté méthodique du métier, en fait, c'est un aspect qui me plaît énormément parce que j'aime la précision, la minutie, le fait de faire les choses dans l'ordre. Et dans notre métier, au final, quand on réalise quelque chose, tu commences un fauteuil, il faut tout le temps commencer par la même chose. Prendre tes milieux, tes axes, tracer, tu commences comme ça, comme ça. Ensuite, une fois que tu as fait tes sangles, tu fais ça. Et en fait, c'est génial parce que, voilà, c'est rythmé. C'est bon, moi, ça me plaît. Ouais, je l'ai mis. Si tu ne respectes pas cette méthode et si tu n'as pas cette rigueur, parce que c'est une réelle rigueur, donc c'est une exigence, à chaque fois, tu te fais avoir. Tu peux être sûre que si tu te dis, bah tiens, aujourd'hui, non, je n'ai pas envie, là, je vais passer vite fait. Non, ce n'est pas grave, je ne fais pas ça et puis ça ira quand même. Et bien, en fait, tu te retrouves avec des galères pas croyables parce que, en fait, chaque étape, il faut qu'elle soit extrêmement bien faite. Si tu ne fais pas correctement ton étape précédente, la suivante va forcément en pâtir. Et ce qui fait que, au final, tu payes ta négligence. Parce que, voilà, c'est tout le temps, on répète les mêmes gestes qui ont été trouvés au fil du temps par nos ancêtres. C'est beau, hein. Tu vois, je n'y arrive pas, quoi. Allez, 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 du nerf. Tu vois, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut arriver, en même temps, à avoir aucun pli dans les capitons. Et en même temps, avoir tes plis, là, pour former le capiton, hyper bien aligné. Les deux, l'un dans l'autre. Moi, je trouve ça difficile. L'un dans l'autre. Ouf, pouf. Bon, j'aime énormément, à la fin de ma journée, terminer ma journée et me dire, mais, enfin, voir le fruit de mon travail, le résultat de mes huit heures de boulot ou de mes dix heures, ça dépend de mes huit heures de boulot. Et c'est hyper satisfaisant. La fin d'une réalisation, que ce soit un fauteuil ou autre chose, on commence avec rien ou juste une carcasse de fauteuil. Voilà, le bois, juste le travail de l'ébéniste avant. Et il est vide, et alors là, ça y est, tu commences par étape par étape, tu suis ta méthode, et à la fin de ton fauteuil, tu regardes, complètement transformé, et c'est par tes mains, et uniquement tes mains, c'est toi qui as formé, c'est toi qui as créé, c'est génial. Là, on en vend à GoGo en ce moment. Ah oui, bah voilà, c'est ça, super. Ouais, ça, ouais, une pièce. Une pièce. Corail. Il est un peu pétard, et en montant, si tu le mets en hauteur, je me dis que ça va être carrément sympa. J'aurais même été fait avec toi. Ah, il est très chouette. Je me le suis fait pour moi, pour un mariage, la semaine dernière. Ouais. Et du coup, il... Il a fait fureur. Il a fait fureur. Il fait fureur. Non, non, il est très chouette. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, il grandit un peu sur le côté. Oui. Et en même temps, il fait hyper élégant, et hyper... Alors, ça, j'ai préparé ça pour Sophie, parce qu'elle a préparé sa petite déco, mais elle n'avait pas... Ce qu'il fallait pour mettre en dessous, pour venir accrocher sur les cheveux. Je ne sais pas comment elle met ça, mais tu vois, on vient la poser sur la petite pastille. Et hop. Et tu vois, elle me l'a demandé tout à l'heure, pourquoi moi, j'avais un petit bout de paille qui traînait. Et hop, je lui ai fait sa pastille. Voilà. Ça leur a quoi s'accrocher. Voilà, en attendant que mes chapeaux sèchent. Dans le domaine vraiment du chapeau, ce qui est assez complexe aujourd'hui, c'est que justement, les artisans sont rares et de moins en moins qualifiés. C'est-à-dire que des personnes comme Isabelle, il n'y en a vraiment plus beaucoup en France, ça se compte sur les doigts de la main. Des artisans comme Lorenzo, qui travaille le bois, c'est pareil, c'est les derniers. On est vraiment dans un métier qui n'est pourtant pas en voie de disparition. Mais on a vraiment beaucoup de... Enfin, il manque vraiment de jeunes qui se lancent là-dedans. Et pour autant, du coup, le fait qu'il y en a moins, on devient un peu une exception rare. Oi, oi, c'est Audrey Edburn. J'ai pas l'air d'Audrey Edburn, moi. Du coup, on a un petit Bibi qui se met à l'arrière, à la Jackie Kennedy. C'est parti. C'est parti. Bon du coup on va essayer de faire une petite série pour une petite collection pour les marier parce qu'il n'est pas trop voulant Sous-titrage ST' 501 Un grand merci à DCX et à Marc Jansson pour ce beau documentaire Génération Artisan co-produit avec nous Un grand merci également pour cette série, l'entreprise à visage humain une collaboration avec DCX qui a duré une dizaine d'années Vous pourrez retrouver la version intégrale de Génération Artisan très prochainement sur KTO Voilà on se retrouve avec nos quatre invités Emmanuel-Philippe Tapissière, Philippe Andrieux à vos côtés de la Maison du Vitrail Face à vous Nicolas Masson de la Commission Source Biblique et Théologique des EDC et enfin Gérard Descamps de l'Institut National des Métiers d'Art Emmanuel, on vous a vu pas mal tout au long de ce reportage D'abord c'est fidèle à ce que vous vivez, on voit qu'il y a des moments difficiles de lutte assez physique avec la matière C'est parfaitement fidèle C'est ça, et vous en êtes où alors depuis le tournage c'était à peu près il y a un an ? C'était à peu près il y a un an, donc j'ai terminé en décembre 2015 mon stage chez Philippe Tapissier Et j'ai cherché un emploi, mais c'est pas évident Et voilà, j'en ai pas trouvé Et sans que je recherche, on m'a appelée pour des missions ponctuelles Donc en tant qu'indépendant, j'avais déjà mon statut qui était créé Donc ça a simplifié les choses Et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis indépendante Et je travaille pendant un mois, un mois et demi pour un atelier sur un chantier précis Et puis après on m'appelle dans un autre atelier Et ça peut me permettre aussi de développer ma propre clientèle D'accord, il y a beaucoup, Gérard Descamps, d'artisans qui s'installent comme auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants ? Bien sûr, aujourd'hui c'est une possibilité quand même qui favorise le début de l'exploitation de l'entreprise Parce que c'est difficile d'entrer dans une structure C'est difficile dans la mesure, on l'a bien vu dans le reportage Où le nombre d'heures passées sur l'ouvrage est important Donc ça veut dire vendre des heures Sachant que quand on démarre, évidemment on travaille un peu moins vite, on est moins performant Donc il faut des facilités, il faut un accompagnement en réalité L'idéal ce serait des taxations, des charges progressives En fonction en effet tout simplement de sa progression dans la réalisation des pièces D'accord, vous parlez d'idéal mais c'est peut-être pas encore complètement la réalité ? Ça devient, si, il y a des choses qui ont été comprises Et puis après il y a tout l'accompagnement entre le moment où justement on termine une formation Et celle où on démarre son entreprise On a aussi besoin de compléments de formation Tels que la gestion, le marketing Encore un petit peu de travail sur tout ce qui peut être l'utilisation des outils numériques Ensuite il y a l'export, c'est ce que font très bien d'ailleurs les pépinières La ville de Paris a mis en place beaucoup de pépinières Donc c'était un chénon manquant vraiment entre la sortie de l'école Ou de la formation d'un an ou de deux ans Il y avait besoin d'une structure d'accueil comme ça Avec des tarifs préférentiels en termes de loyer Et en même temps un environnement Et l'avantage de ces structures c'est qu'elles permettent à des jeunes professionnels De travailler ensemble parce qu'il y a une proximité Donc on peut avoir un tapissier à côté d'un maître verrier Et voilà, puis il y a un moment où les deux peuvent connecter sur un nouveau produit – On revient au reportage Philippe Andrieux Donc on a vu François qui a fait ce parcours aussi chez vous d'apprentissage Alors donnez-nous de ces nouvelles, il en est où ? – Eh bien François maintenant est un de nos chefs de chantier – Oui, il est intégré chez vous, il est salarié ? – Oui, il est en contrat dur et déterminé – D'accord, donc cette aventure s'est poursuivie – Et je voulais en revenir justement à ce que vient de dire mon collègue Qui est tout à fait sensé C'est bon, moi je suis vraiment artisan, artisan Donc je regrette simplement qu'en France on n'est pas encore réussi à vendre le même produit avec le même coût C'est-à-dire que là nous nous trouvons avec, vous savez, il y a, quand j'ai démarré mon activité, il y a une quarantaine d'années Il y avait, ne serait-ce que dans le vitrail, à peu près 500 entreprises qui fabriquaient des vitraux – D'accord, en France – Aujourd'hui, il y en a 77 qui ont du personnel Des cas, j'entends, parce que nous sommes dans une période qui est difficile Et nous avons beaucoup de gens qui se réfugient dans les systèmes qui sont un petit peu annexes Qui sont des systèmes qui ne sont pas très convenables Parce que bon, on travaille sans conditions d'hygiène, de sécurité précis Quand on est artistique solide, on travaille en sac-ave, on travaille un peu n'importe où, n'importe comment Donc ça, ce n'est pas très convenable Et d'autre part, on ne pense pas à sa retraite Et je vous garantis que quand on y arrive, on est content d'avoir cotisé Donc je crois qu'en tant qu'artisan, je crois beaucoup aux systèmes qui ont été mis en place par les chambres de métier Et qui permettent à des jeunes de ne pas être comme ça, n'importe où, n'importe comment, dans la nature Et d'être vraiment épaulés, parce que les chambres de métier, à l'heure actuelle, nous épaulent énormément Il y a des cours, comme on le disait tout à l'heure, il faut se former tout au long de sa carrière Et bien dans les chambres de métier, on a un suivi de formation à la gestion, etc. Et on a aussi un suivi à l'export, grâce notamment au Club des exportateurs de France Donc je suis un des administrateurs, et qui aide des primo-exportateurs à sortir nos frontières À aller chercher, marcher, là où il reste encore un peu d'argent On reviendra à toutes ces questions, effectivement, d'un secteur qui a aussi ces difficultés Vous le disiez, il y a moins d'entreprises dans votre domaine Mais on peut imaginer que ça se décline aussi sur d'autres métiers d'art Nicolas Masson, une question peut-être sur un regard un peu plus en hauteur Qu'est-ce que nous dit l'Église sur le travail manuel ? Est-ce qu'elle en parle ? On sait que l'Église parle du travail, mais... Elle ne parle pas spécifiquement du travail manuel en tant que manuel, elle parle du travail Alors on a la figure Saint-Joseph l'artisan pourtant, mais... Oui, mais le Christ a lui-même travaillé, il a d'ailleurs passé plus de temps à travailler auprès de son père, à son établi, qu'à enseigner La 1er mai d'ailleurs, je précise, c'est la fête de Saint-Joseph l'artisan, c'est pas que la fête du travail C'est aussi la fête du travail, donc c'est vraiment... le Christ a été d'abord un artisan, il a enseigné Et d'ailleurs on voit bien que dans son enseignement, le travail en tant que tel est souvent repris Dans les paraboles, notamment dans Matthieu, il parle du collaborateur qui enfouit son travail Et du mauvais collaborateur, et du bon qui au contraire, mais que le maître retrouve en travaillant Et on parle de la moisson, on parle de la vigne, donc on est bien... Toute l'émanche et toute l'écriture est imprégnée du travail Alors vous parliez tout à l'heure de cette notion de créativité qui doit être présente Qu'est-ce que ça veut dire exactement au sein du travail humain ? Je vais essayer de faire court, mais quand je regardais tout ce reportage sur les artisans d'art Je trouve qu'il y a quelque chose qui... ça m'a renvoyé à une phrase qui est du Compendium Ou une phrase de Saint-Ambroise qui dit, alors je vais essayer de la citer juste Je n'ai pas une très bonne mémoire, mais qui dit que finalement celui qui travaille Il est comme la main du Christ qui continue à créer et à faire du bien Et je crois que c'est une des... le sens du travail est assez bien résumé dans cette phrase C'est-à-dire que quand on travaille, on est là à la fois pour créer, c'est-à-dire faire des choses Alors quand on dit créer, ça peut être la matière, mais ça peut être aussi créer dans la relation Ça peut être créer dans l'invention, il y a énormément de chances de création Et toujours avec un sens qui est de faire du bien, d'être utile à quelque chose D'accord, donc le mot création a un sens très large en fait Très large, oui Moi je suis assez fasciné par les gens qui font de l'accueil Et ceux qui sont dans les relations, qui sont pas forcément, qui n'ont pas la matière pour s'exprimer Mais qui sont dans la relation Et je suis fasciné de la capacité d'invention qu'on peut avoir dans un métier d'accueil Aujourd'hui, les gens qui savent accueillir, je pense que ça va être une ressource rare C'est-à-dire des gens qui sont capables, quand quelqu'un vient chez eux, sont capables de bien les recevoir Et de faire en sorte que la personne soit bien, bien écoutée et ait envie de revenir – Emmanuel, on est au corps d'une relation humaine Vous avez suivi un apprentissage, on l'a vu Donc il y a ce lien aussi avec le maître, les anciens, vous entendez parler des anciens – On parle beaucoup des anciens – C'est un thème un peu consacré dans les métiers d'art, on parle des anciens, c'est ça ? – Dans l'artisanat, oui – Oui, c'est ça – Il y a les anciens – Vous avez votre jargon alors – On a notre jargon, ça c'est sûr – Effectivement les anciens dans les métiers d'artisanat en général, pas spécialement d'artisanat d'art, sont ultra importants parce que sans eux il n'y a pas de continuité dans le savoir-faire, il n'y a pas de transmission de savoir-faire, de technique Alors évidemment avec le temps, elles peuvent évoluer légèrement mais on ne peut pas apprendre nos métiers dans des cahiers, dans des livres On est obligé de voir faire, c'est en voyant faire et en ayant une explication évidemment parce que c'est notre cerveau et nos mains qui font conjointement mais c'est évident qu'on a besoin de voir des personnes, des anciens comme on dit effectivement, qui ont ces savoir-faire, ces techniques qui les ont assimilées, qui sont devenues des gestes parfaitement habituels et qui les reproduisent sans aucune difficulté c'est en voyant faire qu'on est capable de reproduire – Voilà – Exactement, et ça c'est indispensable dans nos métiers – Et donc cette notion de relation humaine aussi, de lien, de compréhension mutuelle Philippe Andrieux là-dessus ? – Mais je crois que… – Vous qui êtes du côté maître, maître verrier ? – Oui, et puis moi je suis… – Et chef d'entreprise aussi ? – Je pense que j'ai été toute ma vie comme apprenti d'ailleurs même si je suis maître verrier mais oui on a toujours à apprendre vous savez nous on a démarré avec un maître qui était un peintre extraordinaire s'appelait José Pérez, il buvait 7 litres de rouge par jour avant les deux premières listes il n'y avait rien entre le deuxième et le quatrième c'était génial on a appris alors vraiment c'est où il nous disait c'est pas ça, il est pas beau, il nous a fait un vieux pas ça il nous a appris des choses fabieuses ensuite ça se dégradait après bon mais c'est sûr et c'était comme ça tous les jours mais il est sûr et certain qu'au niveau de l'apprentissage il faut bien construire une chose, d'abord 217 métiers d'art c'est un nombre précis à l'éducation nationale il n'y a que 65 métiers dans lesquels il y a des diplômes éducation nationale donc il y a 65 métiers d'art qui ont un diplôme éducation nationale et sur ces 65 métiers il y a 165 diplômes exactement alors il faut que les professionnels prennent en charge une partie de la formation et d'autre part même si on arrive au niveau de master il faut de toute manière que les acquis soient mis en pratique dans nos entreprises artisanales donc il faut que ça passe par la pratique – Il faut être au contact d'un maître, d'un vieux qui a… oh je défends trop les vieux aujourd'hui – Justement, il y a suffisamment de maîtres aujourd'hui qui sont détenteurs de ce savoir est-ce qu'on n'est pas un tournant générationnel là aussi ? dites-nous un peu pour cette question de l'apprentissage – Moi je ne suis pas pour l'ancien à 100% je pense qu'aujourd'hui les jeunes d'ailleurs réclament une formation beaucoup plus transversale c'est-à-dire que c'est important de passer du temps dans l'atelier du maître il est aussi important de sortir de l'atelier récemment on a eu, il y a en France un dispositif qui s'appelle le dispositif de maître d'art et élèves donc les maîtres d'art sont nommés par le ministre de la culture – D'accord – Et ce maître donc se doit de transmettre son savoir à un élève qu'il présente à une commission et donc on juge de la pertinence de la transmission ce dispositif a une vingtaine d'années on voit bien qu'il s'essouffle un peu donc on a mené une enquête très intéressante et on s'est aperçu en effet que les élèves aujourd'hui demandaient autre chose que de passer 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 dans l'atelier du maître et également donc de bénéficier d'un enseignement un petit peu plus transversal d'aller voir tout simplement ailleurs mais je veux dire ça c'est l'ère du temps ce qui s'y passe de façon à mettre en connexion donc des savoirs différents – D'accord – Et aujourd'hui contrairement aux trésors vivants japonais qui sont un peu l'équivalent enfin on a voulu dire que c'était un peu l'équivalent des maîtres d'art eux ont un sens de la transmission qui va aussi bien de la transmission du geste qu'à la transmission formelle c'est à dire si vous modifiez la forme, si vous innovez c'est quasiment un crime, c'est une rupture dans le contrat donc c'est pour ça que finalement ils évoluent pas beaucoup et ça leur pose un vrai problème aujourd'hui c'est pour ça qu'on commence à échanger avec eux et nous on cherche plutôt à valoriser le fruit de la relation entre le maître et l'élève il ne s'agit pas de dire voilà toi parce que t'es ancien parce que t'as 40 ans de métier parce que t'es reconnu par tes pères tu seras maître tu choisis un élève et tu lui apprends tout ce que tu sais ça va au-delà ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qui se passe entre le maître qu'est-ce qui se passe entre l'élève enfin avec l'élève et ce fruit justement de le valoriser et il doit donc récompenser le fruit et pas forcément le maître et l'élève ça c'est le plus important et c'est ce qu'en même temps c'est aperçu que la jeunesse la nouvelle génération des jeunes métiers d'art est beaucoup plus proche eux leur statut bon à un moment ils vont être obligés mais que je sois artisan, que je sois artiste ce qui compte c'est ce que je fais ce que j'ai envie de faire et ce qui sort comme fruit de mon travail Justement Nicolas Masson c'est assez différent de vos secteurs d'activité mais ça fait écho un petit peu ce que disait Gérard Descamps la dimension relationnelle, l'apprentissage des collaborateurs que vous employez ? On évalue les facteurs de motivation et d'engagement et des collaborateurs dans une entreprise qui est surtout basé sur d'abord ce que je fais la principale motivation c'est mon métier quand on évalue dans une entreprise en moyenne 90-95% des gens aiment leur métier donc c'est beaucoup en fait C'est beaucoup, si vous étiez à 80 il faut s'inquiéter c'est-à-dire que si vous n'avez que 80% des collaborateurs qui se disent finalement mon métier est et oui j'aime mon métier c'est-à-dire qu'il y en a 20% qui ne l'aiment pas votre entreprise est en risque c'est-à-dire que beaucoup les gens aiment leur métier et ce métier il est basé pour il y a deux choses qui me semblent essentielles pour qu'on se plaise la première c'est la dimension relationnelle c'est-à-dire que les métiers où j'ai de la relation j'ai du service les métiers où on est entre guillemets les plus heureux et puis les métiers où je crée, où je fais avec soit avec mes mains ou uniquement avec ma tête ou les deux, enfin j'ai bien entendu les deux et c'est vrai que c'est deux éléments clés de la motivation dans le travail on les retrouve et on les retrouve et je trouve qu'un de nos travails, un des éléments importants de l'entreprise ça va être de les permettre je crois d'abord de les permettre et de les aider à se développer – D'accord, d'accord, faire en sorte qu'elles se déploient – Après si je pourrais ajouter une chose par rapport à la relation entre les anciens et les jeunes apprentis la transmission c'est fondamental c'est sûr dans nos métiers et il y a aussi une chose c'est que de la part du maître il faut arriver à trouver et à trouver des artisans qui aient le désir de transmettre leur savoir-faire – C'est pas toujours le cas – C'est intéressant ça – C'est pas toujours le cas il y en a certains qui sont voilà je fais mon travail j'aime mon métier mais qui sont pas dans cette relation humaine et c'est pas ce qui les importe – C'est pas… – Non, faire pérenniser leur métier c'est pas forcément leur priorité alors qu'il y en a d'autres et heureusement il y en a quand même moi j'en ai rencontré beaucoup donc en deux ans c'est déjà je pourrais dire qu'il y a une bonne moyenne quand même et là il y en a justement qui aiment transmettre qui sont désireux j'ai rencontré certains artisans qui tapissait sur des chantiers je leur demandais rien je regardais qui de même m'expliquaient en disant tu vois ça voilà je fais ça comme ça – Spontanément quoi – Spontanément et qui m'expliquaient mais ça pour quelqu'un qui est en apprentissage c'est génial c'est un bonheur parce que c'est vrai que de tout le temps devoir demander mais pourquoi tu fais ci pourquoi tu fais ça c'est pas toujours évident on sent qu'on gêne ça peut être un peu lourd et après je dirais que de l'autre côté il faut aussi que le jeune ait le désir de recevoir cet apprentissage et d'accepter que voilà on arrive on ne sait rien et on doit tout nous apprendre et ça c'est vrai qu'il faut être aussi capable et désireux d'écouter et de se laisser emporter dans… tout ça c'est une forme de communion vous savez moi le jeune qui rentre et ce depuis 40 ans parce que je n'ai pas attendu d'avoir 40 ans de métier pour former qui que ce soit autrement je n'aurai pas chef d'atelier je n'aurai pas non plus les gens avec qui je travaille mais la première chose qu'on leur dit on leur cite une parabole oui c'est un promeneur qui est sur un chemin et qui voit 4 personnes assises les unes derrière les autres le premier a un maillet, un ciseau et il tape sur une pierre il dit qu'est-ce que tu fais ? je tape sur une pierre, je place des cailloux là il voit le deuxième qui fait exactement le même travail tu fais quoi toi ? bah écoutez moi je suis en train de tailler une pierre c'est une différence plus de même non ? le troisième, vous faites quoi mon cher ami ? ah bah monsieur moi je suis en train de bâtir une cathédrale il fait le même travail et le quatrième, il dit que mon collègue je bâtis une cathédrale et en même temps je bâtis ma cathédrale intérieure et je crois que les métiers d'art c'est un peu ça vous savez on parle beaucoup de métier métier ça vient de mestier mestier c'est messe, messie c'est un côté divin on ne va pas rester là-dessus bien sûr mais comparé à travail le travail c'est quand même ça vient de Sripalium le Sripalium c'est le truc qui a quelqu'un au Marseillais des agents alors c'est pour ça que moi j'aime bien avoir plutôt un métier de l'artisan à d'art Nicolas Masson, vous en pensez quoi cette classification ? alors moi je reviens sur la parabole parce qu'elle est essentielle c'est-à-dire que la cathédrale intérieure elle est clé parce que d'ailleurs dans l'Aborheim-Exercins on dit bien que tout le monde devrait ré-étudier c'est un texte prophétique la première encyclique de Jean-Paul II sur le travail toutes les écoles de commerce devraient l'étudier certaines le font d'ailleurs soigneusement et c'est vrai que dans l'Aborheim-Exercins il est dit plusieurs choses notamment que le travail est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le travail il n'est pas à être instrumenté donc ça veut dire qu'il ne doit pas être le premier c'est-à-dire qu'il a uniquement pour faire la pierre l'autre chose qui est dit un peu plus loin c'est que non seulement il doit contribuer au bien commun et à la vie de la société il doit aussi se développer et permettre son accomplissement et ils le disent de façon très alors c'est également dans cette année il dit de façon très particulière et dans une entreprise ça doit être fait de façon à ce qu'il ait l'impression de travailler pour lui-même vous voyez, on a bien tous ces sens-là et arriver à faire en sorte que les collaborateurs que ce soit dans un atelier petit ou grand aient l'impression d'œuvrer à une cathédrale extérieure et intérieure c'est un des points qui est majeur on entend bien parler de la nécessité de donner du sens c'est ça en fait – Vous avez tout à fait raison – Comment je… – Et je veux dire, il faut absolument quand une œuvre est faite chez nous par exemple quand le client arrive et reçoit le travail qu'on lui a réalisé le compagnon est présent et il reçoit les remarques, les félicitations, etc. parce que souvent on a travaillé à 5 ou 6 dessus donc il faut que tout le monde soit présent – Oui d'accord – Il y a un développement qu'on voit qui est très intéressant dans les entreprises et qui est vraiment dans le bon sens c'est le goût de la relation client alors le client c'est parfois pénible, insupportable mais globalement le fait d'être utile à quelqu'un que l'on connaît et que l'on rencontre que ça soit dans un hôtel et même dans une banque ça n'a pas du tout le même sens que le fait de faire quelque chose mais uniquement pour soi et moi j'ai… quand on travaille notamment dans des réceptions hôtelières on demande aux gens qu'est-ce qu'ils préfèrent et qu'est-ce qui les motive et on a à peu près tout… pas sous des formes différentes mais des réponses qui sont du type ben quand mon… ce qui me plaît le plus ben c'est quand un client me remercie et quand il m'a bien remercié ça me fait repartir pour 15 jours alors que si c'est mon patron enfin mon supérieur deux jours – Oui, c'est ça… – Donc ça te reconnaît… – C'est bon… – D'accord… – C'est l'utilité… ma vraie utilité c'est pourquoi je suis là aujourd'hui c'est pour servir la personne qui est là c'est pour ça c'est essentiel – Alors on a parlé bien sûr de certains aspects beaux côtés aussi des choses et on l'a bien vu dans ce reportage avec ces très belles images mais il faut être aussi quand même réaliste l'artisanat d'art et vous ne vous démentirez pas je pense Gérard Descamps c'est quand même un secteur étroit sur lequel il n'y a pas beaucoup de jeunes et de gens en général parce que d'après ce que j'ai trouvé moi comme chiffre on compte à peu près 38 000 entreprises l'artisanat au sens large c'est un secteur qui est plutôt assez important 3 millions d'actifs en France c'est la première entreprise de France mais dans la partie, la case artisanat d'art ça se réduit quand même beaucoup c'est une toute petite portion oui voilà mais pas que c'est mal mais ma question tous les artisans de France ne sont pas artisans d'art voilà exactement alors je ne sais pas si vous avez un chiffre ou quelques chiffres sur il y a combien de jeunes qui vont dans ces branches-là dans ces filières parce que finalement ça nous fait un peu rêver enfin on a tous un peu ces images-là on se dit mais quelle chance Emmanuel vous avez de pouvoir créer comme ça avec vos mains moi je ne suis pas du tout Emmanuel vous en avez de la chance oui mais ça fait rêver il n'y a pas beaucoup de monde qui y va pourquoi il y a ce décalage ? ben pas beaucoup de monde je pense qu'il y a plus de monde qu'avant il y a plus de monde qu'avant il y a plus de monde qu'avant il y a un peu plus alors dites-nous moi j'ai enseigné 25 ans dans une école d'art appliqué il y en a quelques-unes de célèbres comme l'école Boulle du Perret, Estienne Olivier de Serres sur Paris et on recrutait sur de la mise à niveau donc des étudiants qui arrivaient avec un bac général donc qui allaient donc s'engager vers une voie à appliquer métier d'art et on avait à peu près pour 5 ans de place à peu près comparable à toutes les écoles pour 5 ans de place on avait environ 3 000 dossiers Peu d'élus Peu d'élus donc vous voyez le coefficient il y a également aujourd'hui un afflux de jeunes sur le secteur qui viennent de la reconversion d'études c'est-à-dire des plus en plus jeunes qu'on voit arriver en CAP avec un master de philo, de sciences politiques, de finances Pourquoi ça ? Vous avez une explication là-dessus ? C'est une diversification des profils là aujourd'hui Je ne sais pas encore les chiffres bien sûr et les sociologues commencent à se pencher sur la question parce que c'est une vérité je pense qu'on a traversé une période où tout allait très vite, trop vite tout n'était pas forcément bien maîtrisé ça nous a emmenés dans un mur dans une crise une industrie qui ne va pas bien donc il faut se poser la question qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ça ne va pas bien ? et pourquoi finalement ces métiers qui représentent des valeurs des valeurs d'authenticité de relations humaines d'accomplissement moi je trouve extraordinaire pourquoi on milite tous pour les métiers d'art soit Philippe ou moi et bien d'autres on pensait à Philippe ou notre regretté tapissier c'est tout simplement parce que ce sont des gens qui éprouvent énormément de plaisir et qui l'ont éprouvé pendant plus de 40 ans à aller travailler le matin pour faire son métier et donc on veut le partager donc il y a cette quête de... voilà donc moi je sais que j'ai enseigné uniquement pour ça bien sûr on peut prendre un apprenti ou deux chez soi mais pouvoir porter la bonne parole au sein d'un groupe d'une vingtaine de personnes c'est fantastique donc je pense qu'on défend des... on défend même pas on représente des valeurs de vérité d'accomplissement et puis surtout de relations entre l'esprit et la main et on lui donne tout de suite quelque chose de concret et ça ça attire les jeunes aujourd'hui qui eux sont nés dans le numérique pour la plupart qui sont beaucoup dans le virtuel on fait des très belles choses mais à un moment on a besoin de transformer de la matière on a besoin de se frotter au bois, au métal, à la terre, au verre, au tissu... – Mais quand même hein pour revenir à cette histoire de filière étroite voilà est-ce qu'il y a des questions aussi autour manque de formation l'embauche ça coûte cher on le comprend bien les auto-entrepreneurs qui finalement se développent c'est quoi un peu les paramètres qui font qu'aujourd'hui il y aurait encore plein de choses à faire ? – Manque de formation non il suffit de l'adapter d'être plus réactif à ce qui se passe aujourd'hui – L'apprentissage est difficile non ? il faut être quand même persévérant aussi hein ? – J'aimerais apporter quand même un écartage sur quelque chose quand j'ai démarré après le bac nous passions une année dans une école où on apprenait à dessiner mais à l'époque déjà nous avions des courses de dessin à l'école de la république donc il n'y a plus depuis 1939 il n'y a plus de courses de dessin à l'école de la république c'est inadmissible – D'accord – Bon problème ensuite nous passions un an dans une boîte privée généralement je ne vais pas les citer on passait au concours d'entrée où il n'y avait que 8% reçu comme le disait tout à l'heure Gérard après quoi nous avions 3 ans d'études à l'école nationale supérieure les arts d'applicat, l'industrie et les métiers d'art et le Sahama donc et donc il y avait 3 ans d'études et généralement on faisait ensuite une année de spécialisation on allait chez un confrère passer une année pour mettre en pratique les acquis – D'accord, ça a changé tout ce sujet-là ? – Aujourd'hui c'est BAC plus 2 voire 3 s'il y a une année de remise d'animaux donc pour le même diplôme alors moi qui suis président de la chambre syndicale nationale du vitrail la grille de salaire elle est établie en fonction d'un nombre de diplômes avant le CAP se passait en 3 ans en alternance c'était parfait tous les jeunes étaient embauchés à la sortie – D'accord – Aujourd'hui c'est 2 ans en initiale – Oui – Là nous avons appris qu'à Chartres il y a qui se permettent sur les fonds d'État de faire passer un CAP en 1 an c'est un scandale tout simplement voilà donc ça c'est un abattardissement de nos métiers et ça ne pousse absolument pas vers le haut donc c'est pour ça que nous attendons notamment de l'INMA et de Gérard Descamps son président que tout ça soit mis à table au travers d'États généraux des métiers d'art voilà je l'ai dit – Mais ça j'ai passé – Non l'INMA a fait d'ailleurs dès sa création le premier gros travail de l'INMA était de se pencher sur les problèmes de formation donc on a beaucoup travaillé sur la formation initiale là on continue sur la formation continue et de créer une véritable filière une filière métier d'art qui n'existait pas jusqu'à présent où on pourrait aller en effet du CAP jusqu'à la recherche c'est-à-dire un LMD – D'accord c'est ça pour avoir – Ne serait-ce déjà que pour rejoindre nos partenaires européens on a travaillé c'était dur à faire passer mais aujourd'hui on progresse mais vous savez que c'est pas toujours simple avec l'éducation nationale enfin même le ministère de la culture de bouger certaines habitudes mais vu l'engouement que représentent en ce moment nos métiers vu une demande de plus en plus pressante des jeunes je m'appuierais par exemple sur ce qui se passe dans les écoles de Beaux-Arts il y a eu toute une période où on a rejeté tout ce qui était de l'ordre du fer – Il y a des modes ? – Il y a énormément de cas où on a cassé du matériel on a béné des presses enfin dans le domaine des arts graphiques on a jeté énormément de choses bon aujourd'hui il y a des étudiants en école de Beaux-Arts qui réclament à retourner au travail de la matière donc tout ça fait qu'on a dû vraiment se pencher sur comment mettre tous ces jeunes en relation d'ailleurs on a fait une expérience très intéressante l'année dernière à l'INEMA on a créé un concours qui s'appelle « A réciter » et qui a mis en relation des jeunes étudiants donc d'écoles d'art appliquées d'écoles d'art, d'écoles d'architectes de Marne-de-la-Vallée et d'écoles d'ingénieurs de la ville de Paris sur un même sujet donc on a fait des équipes comme ça il y avait 7 équipes et puis 2 intensifs d'une semaine sur un projet à la cité Descartes à Marne-de-la-Vallée de lieux de convivialité parce que bon à l'heure du déjeuner on leur apportait des… il y avait des camions pizza, des food trucks c'est ça ? des camions pizza puis même pas un endroit pour s'asseoir quand ils s'assillaient par terre donc ils ont pensé à un lieu de convivialité et écoutez ça a été une réussite incroyable alors au début évidemment les jeunes ingénieurs se disaient mais qu'est-ce qu'on va faire à côté des créatifs ? finalement tout s'est bien passé au bout d'une semaine ils avaient déjà créé un site enfin une bourse d'échanges de savoir-faire sur internet il faut des collaborations comme ça et donc toute cette… j'en reviens à ma transversalité ça permet en effet d'avoir des angles d'attaque différents du métier de l'autre et de l'aider à se renouveler et réciproquement et donc tout cet apport des autres enrichit inévitablement le métier et ça c'est peut-être ce qui est nouveau alors c'est vrai qu'on passe moins de temps je suis d'accord avec toi moins de temps à approfondir mais on crée, on se crée j'allais dire il y a toujours temps d'approfondir mais on se crée des bases beaucoup plus riches, ouvertes je trouve qu'on sème, en ce moment on sème autre chose sur notre terreau qui est l'homme et sa passion on est en train de semer des choses beaucoup plus transversales qui permettent en effet d'hybrider les pensées, d'hybrider les cultures, d'hybrider les matériaux on crée plein de nouveaux matériaux aujourd'hui bon même le verre il est plus ce qu'il était il y a 20 ans les textiles on est capable aujourd'hui avec les nanotechnologies de fer qui ont introduit des matériaux de broder des fleurs par exemple sur un vêtement qui va être sensible à la lumière et à la chaleur c'est-à-dire imaginez vous sortez, vous prenez la lumière et la chaleur et votre fleur s'ouvre, vous rentrez chez vous, elle se referme bon c'est purement c'est purement expérimental mais c'est pour vous dire que travailler voilà une brodeuse qui va travailler avec une chercheuse, une chimiste et une physicienne fait qu'on arrive à des résultats aujourd'hui qui du coup ouvrent des portes aussi économiques alors ça on y reviendra mais Emmanuelle vous vous êtes complètement dans le traditionnel ou vous faites appel à justement des technologies, du numérique par exemple ou c'est complètement pas du tout dans votre métier ? comme je suis dans le métier depuis pas très longtemps je connais pas encore tout mais c'est forcément une évolution ? oui ça c'est sûr, moi j'y crois et je pense que pour les jeunes que j'ai rencontrés de ma génération ils sont quasiment tous, comme vous le disiez, désireux de cette transversalité de ce travail en équipe, de créer des projets nous pour les tapissiers de travailler avec des designers, avec des décorateurs d'intérieur ou des architectes on a eu un compagnon qui était chez Féippo Tapissier qui était désireux de faire de la recherche dans les matériaux pour pouvoir créer des matériaux complètement différents, plus solides voilà, et sortir un peu du travail du bois pour pouvoir créer des nouvelles carcasses avec des nouvelles formes et arriver dans une évolution pour pouvoir faire des choses qu'on n'arrive pas à faire avec le bois ou qui vont être plus résistantes ou plus flexibles ou plus je sais pas – Philippe Andriou vous en pensez quoi ? parce qu'on a l'impression que vous utilisez des techniques anciennes qui n'ont pas beaucoup changé vous utilisez aussi des outils aujourd'hui ? – Bah heureusement, autrement je m'en passerai mais oui, non, il n'y a pas de problème par exemple ma fille vient de décrocher un concours et donc elle fabrique son verre elle-même, etc. non, ça évolue énormément et chez nous ça… – C'est indispensable justement pour ce que vous disiez, Bernard Descamps – C'est indispensable, c'est rajeunissant – Le potentiel économique aussi, parce qu'il y a quand même ce facteur-là si on regarde les traditions, il y a un facteur temps, il y a un facteur lenteur sur le travail on le voit bien aussi Emmanuel avec vous, la fabrication de ce fauteuil là c'est des heures de travail, est-ce que c'est viable aujourd'hui dans un environnement où il faut être rentable, compétitif, il faut aller vite ? – Oui, parce que dans vos métiers on se touche deux salaires, le salaire normal et puis celui, quand on se touche ce soir, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait, c'est mieux que de s'enquiquiner à remplir les papiers… – Mais c'est compatible avec le monde aujourd'hui, il y a encore une demande, c'est sûr, elle est peut-être plus réduite qu'à une certaine époque, mais il y a encore de la clientèle qui est désireuse d'avoir un travail qui sorte du savoir-faire français ou d'un savoir-faire qui soit très précis et avec une qualité, certes ce sera vendu beaucoup plus cher, mais ça va durer dans le temps, ce sera plus confortable, ce sera… voilà, et ce sera avec des techniques particulières, donc ça il y a encore beaucoup de gens, enfin beaucoup je ne sais pas, peut-être pas une majorité, mais il y a encore du monde qui… – D'accord. – Je voudrais simplement revenir sur la transversalité, nous sommes tous d'accord pour cette transversalité, qui apporte énormément, ça apporte un souffle neuf, etc. Mais je crois qu'il faudrait qu'on commence par faire une transversalité entre trois ministères, Bercy, la culture et l'éducation nationale, parce que si on forme des jeunes, si l'éducation forme des jeunes, c'est pour qu'ils aient du travail demain. Or, à l'heure actuelle, dans mon métier de maître verrier, on se rend compte que sur les chantiers, sans aller chercher bien loin d'ici, il a dit Saint-Rémy-de-Vent, vous voyez, c'est à deux pas de chez vous. Eh bien, le président des architectes, son chef de France en plus, a choisi une équipe allemande, alors que je rebondis sur le trésor vivant en France, on est républicains, et plutôt que de faire le trésor vivant, nous avons fait des EPV, c'est-à-dire ce sont des entreprises pas très moins de vivants. C'est pas tout à fait pareil, mais enfin c'est une entreprise qui est considérée un petit peu comme un trésor vivant tout de même. Eh bien, il y a deux entreprises qui sont à 150 à 200 mètres de cette église, qui sont toutes les deux EPV, dont la mienne bien sûr, vous en doutez, et qui n'ont pas été choisies. Donc, soit c'était une question de prix, mais choisissant l'équipe allemande, je pense qu'au niveau de l'écologie, en matière de carbone, c'est pas très rentable. – Alors Nicolas Masson, on parlait de ce goût encore, peut-être pour des produits qui sont travaillés, qui ont une certaine qualité artistique, pérennité de l'objet. Le made in France, ça marche ou c'est un effet d'annonce, ou c'est une réalité ? Vous n'êtes pas sûr ? – Je ne sais pas répondre. – Là-dessus, Gérard, t'es quand ? – Si, mais si. Je pense que la France reste quand même, avec ses métiers d'art, une vitrine. Aujourd'hui… – Mais il y a la crise aussi. – Elle n'est pas tellement dans ce secteur-là. – Elle n'est pas pour tout le monde la crise. Donc en ce moment, il y a une opportunité quand même avec… on connaît les pays qui prospèrent et qui chaque jour voient naître des nouveaux milliardaires, on va dire le mot, et qui tout doucement viennent après avoir été dans un désir justement de consommation, de produits, on va dire de l'industrie du luxe, de produits par ordre de mimétisme si vous voulez, aujourd'hui aspirent à voir des choses beaucoup plus personnalisées, du sur-mesure, du fait main. Et là-dessus, la France détient vraiment un trésor, à fois par ses entreprises, par ses hommes, et puis une réputation. Je veux dire, depuis Louis XIV, les métiers d'art français sont vraiment connus dans le monde entier. Donc cette période-là peut en effet nous permettre d'avoir une transition avec une reconquête, en effet, qui est lente. Mais là je vous suivrai, Emmanuel, tout doucement, on voit de plus en plus de gens qui ont envie de consommer, bien sûr français, puisqu'ils ont envie de consommer à côté de chez eux par un produit créé par quelqu'un qu'ils vont à la limite connaître, rencontrer, lui passer commande, et aujourd'hui mettre quelques euros de plus pour un produit fait à côté. Donc il y a tout un travail local, un artisan a besoin d'un périmètre aussi, et puis tout doucement il l'élargit. Et puis voilà, on commence avec sa ville et puis on finit avec le monde. Il y a des technologies aujourd'hui qui permettent d'aller vite à l'autre bout du monde. – Un dernier mot, Emmanuel, votre parcours, ou en tout cas la suite, l'avenir de votre belle aventure, vous la voyez comment ? – C'est difficile à dire, mais j'espère avoir l'occasion de continuer à travailler pour différents ateliers, parce que c'est ce qui va me permettre de continuer à me former. Et puis de développer ma propre clientèle, et puis éventuellement d'avoir mon atelier. Mais pour l'instant je suis sereine vu que le travail m'est venu, est venu jusqu'à moi, j'ai un bon réseau de professionnels avec lesquels, et c'est ce qui est agréable dans l'artisanat, c'est que c'est vraiment humain. Et en très peu de temps je me suis fait beaucoup d'amis dans l'artisanat, donc je sais qu'eux vont m'appeler pour travailler pour eux, donc… – Vous êtes optimiste ! – Non mais oui parce que… – Sereine peut-être pas mais optimiste, oui. – Si, si, je suis sereine, oui. – D'accord, aussi, c'est bien. – Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints sur ce plateau, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site kto.tv.com et encore très bonne fête de Saint-Joseph, l'artisan ce 1er mai. Très bonne soirée, au revoir. – Sous-titrage ST' 501